Qui est absolument convaincu, je crois que Fabrice le dit pas dans l'introduction qu'il va faire dans quelques secondes, que dans la transformation des business models, les achats ont un rôle en plus de plus important. On est toujours le fournisseur de quelqu'un, on est toujours l'acheteur de quelqu'un. Et en particulier, dans cette transformation, l'alignement des planètes autour de l'action climatique est certainement le référent le plus fort, pas forcément au niveau environnemental, parce que le climat, c'est dire tout, que ce soit en matière d'interaction, de l'action climatique, la biodiversité, mais aussi la sociale et le sociétal, et puis aussi s'aligner tous, nous, on va être au vertu dans le sujet de valeur en matière de climat, en matière de méthode, c'est aussi un exemple pour le fait de réfugiés, comme l'adaptation de changement climatique, la biodiversité, l'économie scintillale, etc., 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 etc. C'est hyper intéressant en matière de retour d'expérience, on va voir comment on apprend à gérer la transversalité. Donc, aujourd'hui, ça tombe bien, parce que finalement, on a dit, hier, la Commission européenne a présenté le projet de règlement sur l'éco-conception, et on est complètement, complètement dans l'actualité, de perspectives réjouissantes sur l'action européenne, dans un contexte de perspectives, dans l'autométrie, c'est peut-être un tout petit peu noir. Et on voulait donc, très simplement, aujourd'hui, vous inviter à un débat qui dialogue autour de la parution de cette plaquette, des achats au cœur de la stratégie climat, qui, de manière très très humble, se veut la présentation d'exemples inspirants d'entreprises de toute taille, là, des grandes entreprises, des entreprises de taille plus faible, ce qui permet que chacun, deux secteurs d'activité très très différents également, c'est-à-dire que chacun va pouvoir, à mon avis, pêcher des bonnes exemples, on va faire en plus en toute transparence, on a dit ce qui marche, ce qui marche un peu moins bien, ce qui pourrait mieux marcher, etc. Donc, chacun va se reconnaître, à mon avis, même si on n'est pas complètement dans le même secteur d'activité dans les moyens de ces entreprises. Alors, je voudrais remercier Sylvie Margueret, qui a piloté avec une main de maître le groupe de travail dont j'ai eu le désir de faire partie, de manière à produire cette brochure. Merci beaucoup, merci beaucoup, Sylvie. Et nous vous proposons, donc, pendant 7h, 7h30, de dialogue, dialogue en plusieurs temps. Tout d'abord, bien évidemment, à tout président, tout honneur de donner la parole à Fabrice Bonifé, notre président, pour resituer le débat, pour resituer les enjeux. Ensuite, avoir un petit tour de table, un petit débat avec Pierre, qui représentera la société Knoll Prestige Packaging, et avec Amandine, qui représentera Alstom, donc deux entreprises, on a dit, qui devraient être assez différentes, et de secteurs d'activité différents, et là, on vient de passer le grand demi-heure ensemble, on a eu énormément de convergence, on va les partager, et nous introduirons en guest star également, alors il a un peu du temps un peu chargé, et donc on se permettra d'interrompre peut-être notre débat de manière à le positionner en keynote speaker, Gilles Verbeau-Desroches, que je t'ai dit à l'électrique, qu'on est senti bien évidemment, mais qui interviendra en qualité de président de la commission de changement climatique du MEDEF, et qui nous parlera du French Climate Business Pledge, que vous connaissez certainement, l'est lancée il y a 4 ans maintenant, c'est vrai qu'on avait au moment de One Planet Summit, on prendra des nouvelles du pledge. Voilà ce que l'on vous propose, et bien évidemment, ensuite, nous avons une question 2, c'est une question-réponse, avec nos intervenants du paneliste, et un petit coup nous attend de l'autre côté de la croisade. Sans plus attendre, je passe la parole à Fabrice, qui malheureusement ne peut être avec nous aujourd'hui, pour des raisons médicales, disons, voilà, c'est vraiment, c'est la raison impérieuse pour laquelle il nous peut être là, ce matin avec nous, on le comprendra très bien. Merci beaucoup Fabrice. Oui, bonjour. En espérant que tout va bien. Bonjour à tous, désolé. Je cours vite, mais pour une fois, elle m'a rattrapé, donc c'est la première fois, donc je serai triple dosée, et je l'aurai eu une fois, pour l'instant. En tout cas, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce qui me concerne, et je suis vraiment désolé de ne pas être là, je tiens tout de suite à remercier tous ceux qui m'ont permis de cet événement, enfin, que cet événement puisse se tenir, enfin il y a un écho là, je sais pas si on pourrait couper l'écho, je sais pas comment on peut faire. Ouais, bon, je continue, et j'ai eu l'occasion de voir en avant-première le doc qui va vous être présenté, de très grande qualité, et là je remercie ceux qui ont contribué à sa réalisation sous la houlette de Sylvie, qui est vraiment une grande professionnelle dans ce domaine-là depuis tant d'années, et c'est vraiment un très très bon travail que vous avez tous effectué là autour d'elle, Jean-Pierre, Odile, Alessandra, bien sûr, et j'ai regardé le document certaines fiches, alors j'ai pas lu toutes les fiches, mais j'en ai lu certaines, et il s'avère qu'hier, avec Mélina Lompré, on avait organisé la convention achats fournisseurs de TF1, car dans le groupe WIG, on a décidé de rassembler nos principes aux fournisseurs par métier, pour leur faire passer un certain nombre de messages, et autour de la direction achats de TF1, donc dirigée par Stephen Smith, et bien ils ont organisé cette première convention achats et fournisseurs. C'était super bien, ça a permis de faire passer des bons messages, et on va faire la même chose avec les autres métiers du groupe. Alors c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu c'est, on doit réduire l'empreinte carbone de nos entreprises d'un facteur 3 d'ici 2050, et d'un facteur 2 minimum d'ici 2030, et on sait très bien que les empreintes carbone des boîtes, c'est 70% de leur supply chain. Donc on fera rien, 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 rien sur nos fournisseurs. Et alors comment les embarquer ? Comment travailler différemment avec eux pour trouver des solutions pérennes, pour éviter le greenwashing, pour éviter les fausses solutions, celles qui peuvent apparaître comme verteuses mais qui ne le sont pas, les problèmes d'effet rebond, les problèmes de transfert de CO2 vers d'autres fournisseurs plus distants, il y a aussi ce problème-là, le problème des fournisseurs, des fournisseurs, donc c'est très complexe, et c'était nécessaire je pense de commencer à mettre en place une dynamique dans ce domaine-là au C3D, depuis quelques mois ça se met en place autour du groupe de travail, et on va continuer ce groupe de travail pour l'affiner, de manière à ce qu'on puisse aider nos membres, c'est-à-dire vous, à décarboner ce volet-là. Donc ce premier livrable, j'espère, va vous inspirer, parce qu'il y a des cas d'école qui sont présentés, et qui sont vérifiés, validés par les experts du C3D. Et l'objectif, bien sûr, ça va être d'enrichir ce livrable avec d'autres cas dans le futur. Donc moi je suis très content que ça démarre, que ça démarre enfin dans le concret, qu'on va pouvoir continuer de multiplier les cas d'usage, et qu'on va pouvoir aussi grâce à cela participer à la décarbonation de nos entreprises. Donc voilà, je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous, je serai venu sinon, et j'aurai vraiment à cœur de vous rencontrer très rapidement, dès que je serai remis sur pied. Voilà, bon courage à vous. Bon, c'est mon introduction qui, si tu verras la problématique, et bien évidemment, je te souhaite un très bon établissement. Sans plus attendre, je vous propose de... Voilà, sans plus attendre, je vous propose d'inviter nos deux panélistes à nous rencontrer. Alors, bien, merci Pierre, merci à vous d'être là, d'être... Vous êtes deux, des représentants de deux entreprises parmi les 13 qui ont témoigné dans le document. Donc, Amandine Norel-Digne, vous êtes, on va faire trop mal à la radio, on va se vous voyer. Voilà, on va avoir l'image. Vous êtes, donc, directrice des achats durables du groupe ASTOM. Pierre Pielic, vous êtes directeur RSE de Full Prestige Packaging. C'est bien ça, c'est bien cela. Mais, peut-être, vous demandez de manière très très simple, finalement, de cliquer à de visite. C'est que je vous retrouve en vous-même, et puis également de vos entreprises. C'est quoi votre conflit carbone chez Full Prestige Packaging, et c'est quoi vos engagements en climat ? D'accord, donc, bonjour à tous. Donc, moi, effectivement, je représente la société Knoll Packaging, qui fait donc des emballages papier, carton, pour le secteur du luxe, essentiellement les parfums et les cosmétiques. Donc, le profil carbone de Knoll Packaging, en fait, ce qu'on a fait, on a fait effectivement un bilan carbone qui nous permet de situer où sont les gros postes d'émission. Mais ce qu'on a fait également, en complément, c'est de faire des analyses de cycle de vie qui nous permettent d'avoir un peu plus de détails. Mais globalement, on va dire que le scope 3 représente à peu près 70% à 80% des émissions de l'entreprise. L'essentiel des émissions de gaz à effet de serre sont émises chez les fabricants de papier, qui sont des entreprises qui sont à peu près 100 fois plus grosses que nous, puisque Knoll Packaging est une PME qui a 200 personnes, qui est très internationale, mais qui a 200 personnes, donc du coup, on est face à des géants qui ont des pratiques qui sont ce qu'elles sont. Mais c'est là que se situe le carbone du scope 3, c'est là que se situe l'enjeu, c'est vraiment à la fabrication du papier qu'on génère le maximum, la plus grande part des émissions de gaz à effet de serre. Nos fournisseurs de rang 1 qui assemblent la boîte en carton, donc rigide, eux ont une très faible contribution. Donc voilà, déjà, pour vous situer un petit peu le scope 3 de Knoll Packaging. Et en matière d'engagement pour le climat ? Et donc, en matière d'engagement pour le climat... Même si ils ne sont pas chiffrés, je veux dire, c'est la démarche. Ah oui, d'accord. L'idée, c'est vraiment de décarboner au plus vite. En fait, je ne sais pas si la question, c'est pourquoi on décarbone ou... Voilà, donc la raison pour laquelle nous, on s'est mis à ce sujet, c'est justement parce qu'on a la pression des marques de prestige qui, elles-mêmes, ont pris des engagements carbone neutral. Et du coup, par effet de ruissellement, en fait, toute la chaîne d'approvisionnement est entraînée dans ce mouvement. Le petit commentaire que je voulais faire, c'est qu'il n'y a pas encore de compréhension que le réchauffement climatique met en péril les approvisionnements en matière première. Pour le bois, ça semble assez évident, mais pour autant, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire comprendre. Donc voilà, la raison principale pour laquelle on se lance dans cette décarbonation des achats d'une manière très, très stratégique, c'est vraiment la pression des clients. Il faut le dire, c'est vraiment la raison pour laquelle on se met. Merci beaucoup, Pierre. Amandine, je peux me permettre de vous poser un peu les mêmes questions. Finalement, quelle est la carte d'identité, la carte d'identité allemande d'Alstom et quelles sont les propositions de votre démarche, en particulier au regard de votre partie imprenante de votre chaîne de valeur. Je m'appelle Amandine Nourédine, je suis directrice des achats responsables du groupe Alstom. Alstom, c'est un groupe qui pèse aujourd'hui 15 milliards d'euros, puisqu'on a intégré le groupe Bombardier l'année dernière, en début d'année. On a, je ne peux que rejoindre Fabrice quand il dit effectivement que les achats sont vraiment un levier primordial dans la réduction des émissions de CO2. Alors nous, on s'est fixé pour répondre à la question de la trajectoire, et vous retrouvez en fait ces objectifs dans ce livrable. une baisse de 25% au niveau de notre score par les deux, donc principalement la consommation d'énergie, ce qui représente la consommation d'énergie de nos sites de production, et 35% sur nos solutions, ce qu'on appelle une solution de matériel roulant. Alors Alstom, c'est un fabricant de métro, tramway, TGV, et on a finalement, je suis le hashtag prenez les transports en commun de cette table ronde aujourd'hui. On se fixe comme objectif complémentaire d'améliorer 25% notre efficacité énergétique au niveau de nos produits, d'utiliser 100% d'énergie renouvelable, et de continuer dans cette voie-là. Vous le disiez à juste titre, on est effectivement poussé très positivement par nos clients, mais on est aussi poussé, et ça je suis ravie de le voir tous les jours à mon travail, par les collaborateurs et collaboratrices d'Alstom, qui viennent nous voir et qui nous disent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, et comment on peut pousser davantage la réduction des émissions carbone, et comment moi, je peux, à titre personnel, aider à aller en ce sens. Je reviens un peu vers vous. On parlait des attentes, effectivement, des parties prenantes, des raisons pour lesquelles vous vous engagez véritablement dans cette démarche. Est-ce que ça apparaît déjà dans les cahiers des charges de vos clients, ou est-ce que vous êtes dans une démarche proactive, en disant que ça serait un avantage concurrentiel ? Alors, pour ce qui est de Knoll Packaging, on va dire que certains clients, parmi les plus exigeants, ont déjà réputé l'empreinte carbone des emballages papier-carton au cahier des charges, ou pas c'est non négociable, mais je dois reconnaître, ça doit représenter peut-être 10% des coffrets que Knoll Packaging fabrique. Dans les 90% des autres cas, c'est un sujet qui est émergent. Ils ont pris des engagements carbone neutral, comme je vous l'avais indiqué auparavant. C'est en train de ruisseler, mais donc il n'y a aucune question à se poser. Ça va vraiment se généraliser. Pour nous, c'est évident, du coup, c'est la raison pour laquelle on s'est lancé, de toute façon, même si ce n'est pas encore aujourd'hui complètement sous contrainte. C'est assez évident que ça va venir. Tout à fait. Amandine a un peu la même question. Alors, c'est dans la plaquette, vous expliquez effectivement que dans l'appel d'offre du TGVX, c'est ça qui s'appelle, on ne sait pas, le TGV moderne. Moderne, modulable, qu'on aime. Le TGV, qu'on aime, du tout à fait. Il y a des charges très très précis. Est-ce que votre démarche aussi, c'est pour but d'anticiper la meilleure position concurrentielle sur les marchés hors de France ? Nous, on se positionne clairement comme le leader de la mobilité durable. On a ça, c'est vrai qu'on a le transport dans notre ADN externe, mais le transport en commun, c'est vraiment un moyen de transport écologique par essence et on doit justement se challenger en permanence pour le rester, et pour aller au-delà, donc au-delà finalement de ce qu'il y a dans les cahiers des charges, nous, on se fixe des exigences toujours plus hautes en matière justement de taux de recyclabilité, d'ambition de réduction des émissions. C'est aussi une obligation finalement pour rester au-devant et effectivement se différencier commercialement vis-à-vis aussi des autres modes de transport. Merci beaucoup. Après avoir abordé le pourquoi, je vous proposerais d'aborder peut-être le comment. C'est-à-dire, on est tous dans des gènes de valeurs complexes, on a un grand nombre de clients, on a un grand nombre de fournisseurs, je ne sais pas combien de télécharges, c'est Alstom, on a plusieurs milliers, si je ne dis pas de bêtises, par quoi on commence ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on essaie autant que faire ce que d'avoir une démarche très top-down ? Voyons, récouvre l'identifiant les fournisseurs critiques, l'identifiant leur impact environnemental, voyons quelles exigences on peut mettre dans les cahiers des charges, on descend, etc. Où est-ce que, finalement, on reste un peu ouvert et autour de notre environnement ? Il y a plein de quick-quick où on pourrait dire, c'est-à-dire véritablement des partenariats gagnants-gagnants qu'on peut faire, même si ça ne représente pas des coûts de CO2, mais au moins ça peut permettre de travailler ensemble, de trouver des méthodes, justement, pour travailler ensemble, et pour créer une meilleure entreprise dans l'entreprise. Et en même temps, c'est des exemples inspirants qu'on peut faire boule de neige et ça va se calmer. Ça fait un mélange des deux. D'accord, ce sera un mélange des deux, en fait. Alors, tout d'abord, une fois qu'on a réalisé que le SCOPE 3 représentait 70 à 80% de l'activité, on se retrouve face à un bloc et on se dit, on commence par quoi ? Alors, nous, comme je vous le disais en introduction, on a utilisé des annettes de cycle de vie qui nous ont permis de situer à quel endroit de la chaîne d'approvisionnement seront émises la plus grosse quantité de gaz à effet de serre. La conclusion, c'est que c'est chez les papetiers. Du coup, c'est au rang 2 ou au rang 3, parfois au rang 4. Comment on fait pour transformer des fournisseurs au rang 3 ou au rang 4 qui sont mille fois plus gros que nous ? En fait, la nature cycle de vie nous a donné une autre piste qui est très intéressante. C'est qu'en fait, comme c'est à la fabrication de la matière première que sont émises la plus grosse partie de gaz à effet de serre, quand on utilise des matières recyclées, on bypass complètement toutes les émissions qui sont émises lors de la fabrication de matières vierges. Alors ça, en fait, comme nous, en tant que fabricants de packaging, on a également la main sur la conception, on a un pouvoir immense qui est d'imposer 100% recyclées quand c'est possible, quand c'est techniquement recyclé. Du coup, ce que l'entreprise a fait, c'est de décider d'acheter 100% de matières labellisées FSC pour l'âme de la boîte, qui est donc 70% de la masse. Et du coup, on est parti à 100% recyclées. Et ça, ça a un impact tout à fait colossal sur le scope 3, sans avoir nécessairement besoin d'appliquer les fournisseurs dans le détail. Donc ça, on va dire que c'est plutôt du top-down, puisqu'on a simplement changé de fournisseur, ou demandé aux fournisseurs de nous faire des propositions de produits avec le maximum des matières recyclées. Donc ça, c'était plutôt très sympa, puisque là, on s'en va très vite, dans le sens où l'entreprise, le PDG, a décidé de payer 100% des surcoûts. Je dois être honnête avec vous, dans beaucoup de situations, le prix et le surcoût des matières recyclées est un point de blocage. Là, comme c'est le secteur du luxe, il a été décidé de payer 100% des surcoûts. Donc du coup, c'est expéditif. Alors ça, c'est plutôt top-down. Bottom-up, en fait, les fabricants de papier, on a quand même décidé de travailler avec eux, malgré que c'est une partie moins importante, en simplement sélectionnant les meilleures et les mieux-disants au niveau du carbone, en sachant qu'il se dit tout et n'importe quoi sur le carbone parmi les fournisseurs. Donc il faut faire un petit peu attention, il faut essayer de comprendre comment les datas ont été calculées, ce qu'il y a derrière. Il y a quelques beaux pièges, mais voilà, il y a par contre certains fabricants de papier qui ont envie d'aller vite, et nous on a envie d'aller vite avec eux aussi. Voilà, changer les géants du papier, ceux qui n'ont pas envie de changer, on n'y arrivera pas. Donc là, il faut vraiment avoir cette démarche. Donc c'est un petit mélange de deux. Même si on est petit poussé, on peut faire bouger les colosses, les géants du papier ? Eh bien, disons qu'appartement, on travaille avec ceux qui ont envie de travailler et qui ont envie d'avancer dans le même sens. Il n'y a pas besoin d'y combattre en fait. Donc là, c'est du gagnant-gagnant. Et si on vend un emballage qui est mieux-disant au niveau carbone et qui met en avant le fabricant de papier, il va vendre plus de papier, c'est tout. Donc c'est à lui de voir s'il veut se différencier ou pas. Même si on est tout petit par rapport à lui, il y a possibilité de lui faire remarquer qu'il y a un aspect de différenciation. Je me sens vraiment à ce que tu disais tout à l'heure, Amandine. C'est super important. Toutes ces affaires de décarbonation, ce n'est pas pour les beaux yeux de la mariée. C'est quand même possible de se rapprocher du business. Et c'est vrai que, très honnêtement, c'est un facteur de différenciation aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Amandine, un peu cette même question. On a des numéros pour une sœur. Par contre, on commence. Comment on repère tous les équipiers qu'il peut y avoir ? C'est-à-dire qu'en un moment, on se crie, on peut lancer sur des alémiens décarbonés, que sais-je, c'est un peu très important chez Aston. Et comment on travaille avec eux ? Je pense que, bien sûr, on n'a pas forcément abordé aussi la formation. La formation de notre chaîne de valeur, de la formation de notre acheteur, de notre personnel, évidemment, de la formation de notre personnel. Alors, effectivement, sur le comment, est-ce que c'est top-down, est-ce qu'il y a de la proactivité ? Les deux, mon capitaine, je vous rejoins complètement. Alors, on a des fournisseurs qui ont bien compris depuis un certain temps qu'effectivement, ils jouaient aussi leur différenciation commerciale en venant vers vous avec des solutions jusqu'à moins carbonées. et il y a effectivement cet aspect top-down que de mettre de manière classique des exigences de plus en plus importantes au niveau de nos spécifications. Je reviens juste rapidement sur le scope 3. On est effectivement sur le scope qui est en enjeu majeur au niveau de nos émissions de psychologie, également pour le groupe Alstom, lié aux achats de produits, de services, de transport, de logistique, des voyages d'affaires. également qui sont un prix dans ce scope et sur lequel on travaille. Alors, nous, on est en train de se doter d'un outil de reporting et de monitoring de ces émissions de CO2. La première chose effectivement qu'on va faire, c'est de collecter les facteurs d'émissions de nos fournisseurs ainsi que les analyses de cycle de vie pour nous aider à corroborer et valider en fait les données. Collecter ensuite dans un deuxième temps les scopes 1, 2 et 3 de nos fournisseurs pour essayer parfois également de compléter la CD quand c'est nécessaire. Et le troisième point très important, c'est de connaître les stratégies climatiques de nos fournisseurs et de pousser à adopter des exigences et des ambitions très fortes de les rendre publics et de nous accompagner dans cette trajectoire de réduction des émissions de CO2. On va chercher donc à créer des synergies avec les fournisseurs les plus avancés en co-créant. On parle beaucoup d'innovation en verte et là, j'insiste aussi sur ce point, c'est-à-dire qu'avec notre équipe éco-design, non seulement effectivement les fournisseurs viennent spontanément nous voir pour vous parler et ça, on les invite aussi à sortir si vous voulez des spécifications. On leur dit attendez, on va trouver un terrain là, on va se mettre dans une salle et puis vous allez nous dire tout ce que peut-être vous ne pouvez pas nous dire quand on vous envoie des spécifiques qui ont tendance peut-être à trop cadrer nos exigences. parlez librement et dites-nous ce que vous avez en tête dans votre trajectoire de base des émissions. Et puis, vous l'avez dit, l'accompagnement des fournisseurs. Je reviens dessus, la formation. C'est super important parce qu'en tant que grand groupe, c'est vrai, on bénéficie, on a des ressources en interne, des experts, notamment des experts éco-conceptions et voilà, on transmet et les gens ont plaisir à transmettre leurs connaissances quand en plus c'est un objectif absolument louable qui est la baisse des émissions. Donc, on propose, on a mis en place une feuille de route très importante au niveau de la formation de nos fournisseurs et qui inclut également la formation des petits et moyennes entreprises. J'ai dans mon périmètre des relations avec les petits et moyennes entreprises. on considère que ce sont des entreprises qui sont clés sur la partie de l'innovation dans leur capacité à être agiles et à innover à nos côtés. On est lancé sur cette partie. Vous l'avez dit également, c'est la formation des acheteurs et des acheteuses puisqu'elles sont et qui sont et qui sont en contact des fournisseurs tous les jours. Eh bien, on peut leur donner les clés pour agir, les clés pour comprendre. Ce n'est quand même pas évident au départ de comprendre ce que c'est une ambition carbone, comment elle se calcule, le GFG protocole, tout ça. C'est un nouveau langage qu'on voudrait que les acheteurs et acheteuses se saisissent. c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amandine. Je crois que vous avez très bien expliqué votre démarche, la manière dont on fait. On est là pour partager un certain nombre d'autres expériences. On va commencer par faire des plus délicaces, c'est-à-dire des difficultés à mettre en place cette démarche transversale, cette démarche partenariale. Alors, ce qui me fait très plaisir, c'est qu'aujourd'hui qu'on a commencé le débat, on n'a pas dit une seule fois qu'il fallait gérer le dilemme entre le coût et l'empreinte environnementale. Ce qui veut dire que, ça me rassure, d'une certaine manière, ça veut dire que dans la tête de tout le monde, y compris l'ensemble des éliminaires de nos sociétés, on n'est plus dans cette logique d'opposition, on est dans cette logique effectivement d'alliance et d'optimisation. Mais effectivement, ça n'est plus un sujet. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire quand on a levé cette difficulté-là. Déjà, on a fait une dimension du travail. Je pense ensuite, vous avez parlé de formation et aussi, je pense, une sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs. Et, je vais évoquer, je crois, Pierre, une difficulté plutôt simple maintenant qu'on, effectivement, se concentrer sur les objectifs chiffrés, etc., c'est déjà l'acquisition et la fiabilité des données. On a tous des expériences dans les entreprises de reporting environnementaux qui sont parfois un peu farfelues d'une année sur l'autre ou simplement parce qu'on est avec des collègues pour le coup opérationnels qui font lieu peu, qui peuvent, de fait, mais qui se disent que finalement, elle ne sert à donner environnemental si on met ça dans un bon rapport. Et comment sensibiliser finalement l'ensemble des collaborateurs, soit de ces personnes ou de quelques dizaines de milliers, vous faites se dire que la première chose c'est la connaissance et l'acquisition de la donnée et la fiabilité de la donnée. Oui, effectivement, c'est un bel enjeu. Premier enjeu, traçabilité. Rang 2, rang 3, rang 4, pas facile. Il y a des ONG qui peuvent donner des clés là-dessus. On a travaillé avec PureProjet, avec Earthworks. C'est super important de travailler avec les ONG parce qu'elles ont un savoir-faire terrain mais on n'en a pas. Ça vraiment, c'est à la fois motivant pour les employés de travailler avec les ONG et on apprend beaucoup à leur contact. Traçabilité, premier obstacle. Féabilité des données. Effectivement, on travaille avec des fournisseurs chinois. Donc parler de bilan carbone en chinois, pas facile. Enjeu très concret là aussi. PME, pas forcément beaucoup de moyens. Est-ce qu'on va faire des ACV quand on a une PME ? Il faut savoir prendre du recul sur ces chiffres, pas être ébloui par les chiffres qui sortent des années du cycle de vie. Prendre du recul et essayer d'être concret, concret, concret. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Mais c'est un véritable défi, c'est sûr. Pour autant, moi, j'ai vraiment envie de vous dire ce matin que les écoles de management nous font un peu de mal en disant qu'on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Honnêtement, ce n'est pas vrai. Honnêtement, je pense qu'on peut tout à fait aller dans la bonne direction en ayant des ordres de grandeur et en commençant l'action parce que si on commence à se dire qu'il faut tout avoir parfait au niveau des calculs pour commencer à agir, malheureusement, il sera trop tard. Et puis, en fait, c'est maintenant que ça se passe la différenciation des produits vis-à-vis des clients. C'est maintenant qu'il faut agir. Donc voilà, on sait qu'on vit avec des calculs imparfaits. Il faut savoir que ces calculs ne sont pas le droit d'évangile. Mais voilà, oui, c'est un véritable... J'aurais beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mais ça n'empêche pas l'action. Il ne faut surtout pas que ça empêche l'action. Encore une fois, c'est maintenant que ça se passe pour la différenciation commerciale. Donc ça, c'est bien que les acheteurs le comprennent et aident l'entreprise à alimenter en matière première d'une manière différente qu'ils apprennent à acheter des matières premières recyclées et qu'ils challengent les équipes de designers pour qu'on intègre le plus de matières recyclées. Alors, ce n'est pas forcément à l'acheteur de faire ça. Mais on va dire que c'est tout un ensemble et effectivement, il y a un bel aspect de transversalité que tu évoquais tout à l'heure, Jean-Pierre. Je crois que ton message est important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir les données 100% fiables 100% au carré pour agir. Ça, ça s'applique au climat. Ça peut s'appliquer à d'autres sujets comme la biodiversité qu'on a entendu mille fois. Ah oui, mais alors on n'a pas la somme de CO2 équivalent pour la biodiversité. Donc à partir de là, on peut faire une baseline où on a lancé des formations pas du tout, pas du tout, pas du tout. Travaillons sur l'histoire de matérialité. Regardons, on va parler sur la biodiversité. Les cinq pressions liées à l'activité humaine sur la biodiversité, c'est matériel, c'est un matériel. Comment on... ce sujet-là ? Alors moi, je vous rejoins complètement. J'allais dire vraiment sur l'idée de ne pas attendre de mesures précises pour agir. C'est exactement dans cet état d'esprit qu'on travaille tous les jours. Effectivement, la génération dans le KBI et le fait de devoir effectivement toujours regarder les chiffres. On travaille depuis plusieurs années de manière très étroite avec nos rendisseurs sur des solutions d'éco-conception. Donc on est... Et il nous propose également des solutions qui nous inspirent et qui créent des émules en interne aussi au niveau de notre propre département R&D. Vraiment, l'idée, c'est de continuer effectivement dans cette voie à agir ici, maintenant, sans attendre effectivement la mesure. La fiabilité des données, vous en avez parlé. Oui, on est conscient en fait en tous, je pense ici, de cette problématique. L'idée de mettre au mot, je crois que vous me l'avez dit aussi en introduction, c'est l'humilité. Je crois qu'on le répète assez souvent quand on travaille autour de ces enjeux. C'est qu'on avance ensemble et moi, je voudrais justement parler de l'importance du collectif et de ces instances justement de partage d'informations et notamment, on a créé il y a quelques années grâce à Sylvie, Sylvie qui a travaillé à la tête du département achats responsables d'Abstom et j'ai beaucoup appris et merci encore à Sylvie. Elle a lancé l'initiative des achats responsables de la filière ferroviaire. Et voilà, comment peut-on agir sans les autres ? On ne peut pas, ce n'est pas possible. Et sur les enjeux tels que les émissions de CO2, il faut travailler au sein de l'instance avec nos clients, avec nos fournisseurs rang 1, rang 2 et bien sûr, bien de nos classiques possibles et notamment dans la question des émissions et de tout ce qui va être la question de la collecte des émissions. Il faut le faire de manière effectivement collective pour que ce soit, pour que l'impact soit bien sûr massif. Donc au sein de la question de la fiabilité, il y a cette question du partage, de comment on fait pour partager des problématiques de confidentialité qu'il faut arriver à dépasser tous ensemble justement en jouant collectivement et on le fait sans attendre effectivement la mesure. On bat la mesure des montements. battons la mesure tout de suite sans attendre la mesure. C'est une très belle formule. Enfin, il paraît des difficultés, la transversalité c'est un peu le fait mais il y a des couilles-couilles aussi. Pour être assez inspirants, on va parler de ses réussites. Pierre, est-ce que vous auriez quelques exemples précis finalement de sujets où ça va être cher avec la chaîne de valeur ? On a pu modifier nos pratiques voire modifier nos business models. Oui, en fait, j'ai deux exemples à citer. Un qui concerne Cnol et l'autre automobile. Mais pour commencer par Cnol, effectivement, traditionnellement, dans le secteur du luxe, on fait des boîtes rigides avec une arme en carton qu'on revêtit. on revêtit le papier graphique décoratif. C'est correct ou ce n'est pas correct ? Ce n'est pas grave. Je n'ai pas l'impression que ce soit correct. On revêt. On revêt, d'accord. Et par contre, donc là, ce qu'on a fait, on a fait une petite innovation. On a été chercher, en fait, des techniques qui sont millénaires. Chez les Chinois, en fait, ils fabriquaient du papier à partir de résidus agricoles. Et en fait, ces tonnages de papier à base de résidus agricoles, ils ont été 10 et par 10. On a perdu le savoir-faire. Mais là, on a un petit peu qui peuvent exhumer ce processus avec de la bagasse, en fait, donc de la pulpe de bagasse. C'est le résidu de la tige qui est issue de la récolte de la canne à sucre. Plus un mélange de bambous qui sont des fibres plus longues pour la résistance. On mélange tout ça. On reste aussi un peu de fibres de bois. Mais essentiellement, c'est de la bagasse et du bambou. Et donc, avec ce résidu agricole qui est une plante annuelle, on évite de couper des arbres puisqu'au lieu de prendre du bois, on récolte quelque chose qui est normalement volé ou qui sert d'engrais. Et donc, on peut mouler ces emballages et faire des pièces de forme qui servent soit pour remplacer les plastiques. Donc là, c'est quand même plutôt sympa. On remplit du plastique par une matière biosourcée. Et ce qu'on a fait bien dans ce texte-là, c'est qu'on a travaillé avec CUP Projet pour aller auditer les fermes de cannes à sucre en Thaïlande et au rang 4. Donc on était plutôt fiers de dire on arrive au rang 4. Ça nous arrive d'y arriver. Et puis de regarder un peu comment ils travaillent et d'améliorer aussi les pratiques Voilà. Donc ce qui est très productif là-dedans et ça, je voudrais peut-être profiter de cet instant pour dire le carbone, c'est bien, mais il ne faut pas non plus être hyper focalisé et monocentré sur le carbone parce qu'on peut très rapidement faire des transferts de pollution. Et notamment là, le gros avantage de cette bagasse, c'est que justement en termes d'occupation des sols, c'est beaucoup plus efficace qu'une forêt où on ne fait pousser que des arbres pour faire du papier. C'est qu'on produit sur la même pièce de terre de la canne à sucre soit pour la nourriture, soit pour les biocarburants. La tige est récupérée pour faire du papier et on a ensuite des cendres qui permettent de faire de l'énergie. Donc on a une optimisation qui donne des impacts qui dépassent le carbone. Et en fait, les enjeux aujourd'hui, ils sont planétaires. Le climat, on sait que c'est bien sûr super important et la biodiversité et l'occupation des sols, c'est aussi super important de s'en occuper en sachant qu'un interagit avec l'autre sans vouloir trop compliquer le débat, simplement pour dire que quand on a une opportunité d'améliorer le carbone mais aussi d'autres impacts dont on sait qu'ils sont critiques, qu'on a dépassé les limites planétaires, c'est génial. On fait une pierre de poux, une pierre trois coups quand c'est possible. On en met des ONU avec nous, on travaille avec eux. Donc voilà, on a réussi à une petite échelle. Je ne vais pas vous donner l'impression que c'est formidable et que c'est partout. c'est 5% aujourd'hui du chiffre d'affaires mais voilà, c'est prometteur, ça donne envie d'aller plus loin et c'est motivant. C'est un changement de modèle d'affaires dans le sens qu'on ne fait plus les boîtes comme on les faisait avant mais c'est très prometteur. Tout à s'assurant bien évidemment qu'au plan social, les clauses qui sont en garde s'en respectent. Tous ces enjeux-là de travailler des enfants dans les champs de cannes à sucre, etc. Tout ça, c'est d'une belle complexité et comme je disais tout à l'heure dans la préparation quand on a discuté entre nous, ça ressemble à la vie. La vie est de toute façon complexe, beaucoup d'interactions et voilà, quand on agit dans ces domaines de carbone, on agit aussi sur d'autres domaines et c'est assez... Là, je reviens sur l'analyse du cycle de vie mais l'analyse du cycle de vie c'est qu'il y a des multi-critères donc ça permet de prendre conscience des transferts de pollution qu'on pourrait éventuellement créer en essayant de faire bien. Donc voilà, sans vouloir encore une fois trop, compliqué, c'est assez intéressant d'avoir une vue holistique du point de vue des conséquences environnementales de ce qu'on fait pour justement s'assurer qu'on ne fait pas plus de mal que de bien parce que ça peut arriver même avec la meilleure désintention, on peut faire des petits transferts de pollution. dans les succès dans les domaines certainement qui sont facteurs de succès on parlait de l'économie circulaire tout à l'heure effectivement une tonne d'allure cyclée ça doit être un tonne de CO2 de pollinés voilà comment on travaille sur ce sujet-là les économies circulaires comment on l'arrive au quotidien pour vivre chez l'extérieur alors moi je voulais déjà vous parler d'un exemple effectivement de succès que vous avez aujourd'hui dans le livrable donc pour le TGDM qui est un bel exemple donc une exigence de notre client SNCF qui souhaitait donc voir une réduction d'au moins 20% d'énergie et d'utilisation d'au moins 20% de produits recyclés donc au niveau du produit on a cherché donc pour répondre à ces exigences les facteurs qui avaient un impact significatif sur la baisse de consommation d'énergie on a trouvé que ça passait par l'allègement tout d'abord de la masse du train sur l'amélioration de l'aérodynamisme pour finir le lune et sur le renvoi d'énergie aussi vers la caténaire lors du freinage et l'éco-pollu alors c'était plusieurs facteurs on a travaillé avec un de nos fournisseurs sur cette fameuse réduction de la masse et on a il a trouvé une solution où il nous a proposé effectivement des profilés d'aluminium éco-conçus et plus légers et en plus il a pu produire ces profilés d'alu à partir de 100% d'énergie renouvelable donc il a réduit de 50% de plus ces émissions au moment de la production ce qui a ce qui a permis vraiment de non seulement répondre aux exigences clients et de découvrir qu'il y a des franceurs qui en plus on le disait tout à l'heure au niveau du coût ont pu s'aligner sans effectivement de surcoût sur des produits pourtant éco-consuls et sans aussi et ça c'est un point très important qui fait que parfois on a du mal à atteindre des niveaux de recyclabilité de tout recyclé en fait fort c'est sans altération des propriétés mécaniques ça qui est un véritable défi quand on recherche effectivement sans arrêt notamment les solutions de réduction de la masse alors effectivement TGV du futur c'est moins 20% de coût à l'achat donc vous voyez c'est quand même assez sur des enjeux encore une fois fort au niveau des requis environnementaux économiques et c'est moins 30% aussi du coût de la maintenance donc on a quand même réussi en prenant en compte de la conception dès la conception du produit de tous ces enjeux là à arriver à des finalement à des résultats avec des impacts tout à fait positifs l'économie circulaire effectivement ça c'est un enjeu sur lequel on travaille très étroitement avec l'équipe éco-design notamment avec nos fournisseurs vie stratégique on a un programme qui s'appelle qui s'appelle leadership programme au niveau de nos fournisseurs et on pousse avec certains fournisseurs effectivement à des solutions d'économie circulaire on en a déjà aujourd'hui qui sont effectivement en route qui fonctionnent et on pousse d'autres fournisseurs effectivement à nous proposer ces mêmes schémas d'économie circulaire notamment dans la récupération de produits sur notre site merci beaucoup un petit mot de conclusion à chacun s'il y avait un message à passer à nos collègues du C3D allez-y n'ayez pas peur non écoutez-moi on sort d'une période de Covid et quand je dis sortir allez on sort le petit point du nez j'ai envie d'être positif pas juste parce que j'ai envie d'être positif mais honnêtement je vois une inflexion dans la manière dont ces sujets climats sont appropriés par les achats et par les entreprises et les donneurs d'or je parlais d'automobile en fait j'en ai pas parlé tout à l'heure mais ils ont pris le secteur automobile a pris l'engagement de décarboner d'être neutre en carbone à horizon 2038 2039 en tout cas pour certains d'entre eux moi je suis assez impressionné de ça parce qu'en fait ça donne un effet boule de neige chez tous les fournisseurs et là c'est carrément la chasse au carbone qui est complètement vert j'ai l'impression on est dans un western où on chasse le carbone et c'est vraiment un sentiment que ça me donne ça conditionne mes attributions de business donc je me dis voilà ça c'est en train d'arriver en masse et là derrière c'est la décarbonation des aciers la décarbonation d'aluminium c'est de la masse c'est du gros du coup je me dis voilà ce sont des choses qui évoluent dans le bon sens et voilà j'ai envie d'être positif par rapport au fait que c'est le moment il faut y aller et il y a la différenciation de produits derrière j'ai l'impression qu'il y a possibilité de faire du double gagnant du triple gagnant et moi c'est ce que j'adore faire donc voilà j'espère que beaucoup d'entre vous aussi mais je pense que oui sinon vous ne seriez pas là voilà je crois que c'est le moment il faut y aller mais on ne peut pas faire autrement je pense que c'est l'essage que vous allez passer aussi exactement moi je complète simplement parce que je suis en tout point encore une fois sur l'obligation d'agir maintenant l'obligation d'agir aussi à votre collectif et là je voudrais juste prendre l'opportunité vraiment parce que ce sont des personnes au quotidien qui sont intimement convaincues du bien-fondé de leurs actions et là je voudrais remercier Anka David qui a notamment collaboré à l'écriture de ce livrable et qui s'occupe justement des projets d'économie circulaire dans mon département achats responsables je voulais remercier aussi Sylvie pour avoir lancé aussi il y a quelques années réalisant de Cibola encore une fois aujourd'hui Alstom justement dirige le workshop changement climatique au sein de cette initiative des achats responsables l'impact est vraiment très fort quand on parle de SNCF Deutsche Bahn Siemens Alstom ensemble ensemble pour la réduction des émissions de CO2 je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais on travaille avec plus de 20 000 fournisseurs et ça c'est uniquement le rang 1 donc je vous laisse imaginer l'impact qui travaille au quotidien avec nos 250 sites de production donc ensemble ici et maintenant nous agissons nous sommes convaincus de bien fondé de nos actions et travaillons ensemble merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup je pense qu'on peut applaudir nos deux panéliques je vous propose un petit débat quelques questions réponses avant deux autres interventions Gilles Verneau des Roches qui vient d'arriver donc que nous nous proposerons de donner quelques petits mots de conclusion voilà voilà en matière de en matière vis-à-vis du French Time et Business Page bonjour Gilles merci beaucoup pour ta venue donc Gilles je ne sais pas exactement quel est ton planning est-ce que ton timing d'accord voilà donc si tu si tu permets on va prendre après l'intervention de nos deux panélistes donc Pierre de Pnoble est-ce qu'il packaging et Amandine d'Alstom quelques questions de l'assistance et je me permettrai de de te poser quelques quelques questions en qualité de keynote speaker sur le French Time et Business Page voilà donc la parole est à la et évidemment Sylvie si tu le veux bien en conclusion de notre session après l'intervention de Gilles on parlera de la brochure parce qu'on en a beaucoup parlé mais c'est un peu l'heure les y a on n'a pas encore décrit voilà donc quelques questions de de vous de l'assistance pour ne pas de l'histoire je ne sais pas s'il y a un micro qui circule sinon je peux tourner le mien voilà merci Capricile j'ai eu la question si vous pouvez juste vous présenter comme d'habitude bonjour je suis la Télie de Marbe de la FNAM j'ai une question pour Pierre vous disiez en fait que vous étiez partie sur 100% de la première de citer où vous avez cité le label FSC on est d'accord qu'en fait le label FSC ne permet pas de s'assurer de la recyclabilité à 100% de la matière première parce que pour moi ce sont des forêts qui sont gérés de façon responsable voilà en intégrant donc là je voudrais avoir quelques précisions parce que c'est pas bien fait pour moi d'accord j'essaie de parler fort non non c'est bon je pense oui oui simplement il y a trois labels FSC il y en a un qui concerne la matière recyclée FSC et Recycle et qui concerne simplement qui garantit que 100% de la matière est recyclée soit du post-consumer soit un petit mélange de post-consumer et de B2B mais effectivement pour le label FSC et de Recycle on a bien on a garantie de 100% recyclée avec une traçabilité parce que la matière recyclée c'est aussi la porte d'entraide pour tous les tricheurs il y a de la matière vierge dans la matière recyclée voilà pas mal en Chine pas mal en Asie enfin voilà du coup le fait d'acheter 200% FSC nous a permis pour le carton rigide c'est vraiment une matière très spécifique pointue de garantir qu'on avait bien la matière recyclée à 100% dans la partie carton donc effectivement c'est différent de l'abelle FSC enfin on connait plus ce qui garantit la manière dont les forêts sont exploitées et il y a trois labels FSC merci beaucoup c'est important c'est qu'il y ait tel jam des labels les acheteurs sont complètement commis c'est pas une garantie absolue en plus souvent voilà perdu et vous voyez même moi je ne savais pas qu'il y avait effectivement cette distanciation pardon une différenciation de label donc merci beaucoup je vous en prie bonjour Lidiolas Média Transport je voudrais rebondir sur les histoires d'ACB d'analyse de cycle de vie aujourd'hui il y a une multitude d'outils qui sont déployés avec la complexité des scopes et je voulais savoir notamment quand vous faites le comparatif l'un fournisseur à l'autre quel arbitrage vous faites on a déjà une question c'est est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent dans les filières pour utiliser plus PEF la méthode PEF européenne ou l'ISO dédiée etc et de voir puisque d'une ACB à l'autre les résultats peuvent être au grand écart de voir comment on peut démêler tout ça merci très bonne question très technique et les ACB en fait c'est Science Best et ça peut être un peu un prétexte aussi pour dire que voilà c'est Science Best donc c'est carré mais la vie est plus compliquée que ça donc il y a pas mal d'outils simplifiés qui émergent qui permettent à des plus petites boîtes justement je représente une PME aujourd'hui de s'approprier ces types d'outils en tant que non-expert intégral d'ACB voilà quelqu'un qui n'est pas forcément très formé peut utiliser ces outils simplifiés qui sont disponibles sur le marché à des prix raisonnables maintenant pour la question de comment on compare les fournisseurs en fait nous on a pris un vrai pour-ci c'est qu'on a compris que c'était en achetant de la matière recyclée qu'on allait bypasser 90% des émissions de la dégrée de serre donc on n'est pas donc on n'est pas dans une situation où on compare que vous n'y servez avec deux ACB qu'on compare on a dit que 200% de matière recyclée à un point c'est tout en plus on va se laver et baisser pour saturer voilà c'est bien à la tête donc ça c'est la première démarche c'est vrai que dans le deuxième temps vous en avez parlé tout à l'heure avec le fabricant de papier il y a tout et n'importe quoi en termes d'émissions de CO2 la peste aujourd'hui il y a une anomalie complète sur le reporting sur le papier alors je ne vous parle que du papier mais il y a une vraie anomalie complète puisqu'en fait les émissions de gaz effet de serre biogéniques ne sont pas incluses dedans et du coup on raconte n'importe quoi en gros on dit le papier recyclé moins bien que le papier vierge donc là aussi c'est un problème pour nous puisqu'on fait des efforts on inclut de la matière recyclée et les clients nous disent d'après vos calculs c'est moins bien enfin bon voilà donc on est obligé d'expliquer en fait nous on essaie d'agir auprès de l'abord de l'ADEME et ensuite on va essayer de remonter à la peste parce qu'il y a des anomalies dans la compta carbone sachant qu'aujourd'hui le stockage du carbone dans les arbres c'est de la grande échelle et c'est de l'industrie donc on accepte que le carbone biogénique soit stocké et que les entreprises va y stocker du carbone dans les arbres mais quand on coupe les arbres et qu'on transforme en papier et qu'on réémet le carbone qui a été stocké on n'a pas le droit de monter ça comme un bénéfice enfin il y a des vraies anomalies c'est un défi très important ce que vous dites là aujourd'hui enfin c'est ce que je disais tout à l'heure il faut prendre du recul sur les chiffres si quelqu'un est un peu trop peu informé sur le sujet et ébloui par les chiffres on peut effectivement dire des bêtises effectivement on fait un peu de séniorité pour essayer de se freiner un chemin dans tout ce que c'est qui vous dit c'est un peu le message de tout à l'heure c'est de dire c'est pas parce qu'on ne mesure pas parfaitement qu'on ne peut pas prendre de décision il faut prendre du recul effectivement c'est tout à fait vraiment d'appareil c'est un peu une jargon là moi je peux juste enfin c'était ce que tu dis pour confirmer en tout cas au niveau des ACD effectivement c'est notre département de co-conception on ne peut pas dans les schémas effectivement techniques et c'est effectivement on va avoir le même focus sur la partie sur les exigences du taux de recycler dans les produits c'est comme ça qu'on arrive à faire tout en renforçant nos compétences et notre expertise en étant accompagné sur les différents secteurs pour compléter notre compréhension en fait des différents schémas et pour travailler sur la fiabilité encore une fois des données mais tout en continuant les actions en parallèle c'est vraiment du coup c'est finalement d'intégrer des critères très précis dans vos cahiers des chartes des critères RSE très précis plus sur la qualité des matériaux utilisés que sur le reporting de vos fournisseurs sur une éventuelle ACV qu'ils auraient fait de leur côté en fait on parle de ces critères RSE mais on va aller vers la collecte de données primaires justement de nos fournisseurs travailler sur ces deux schémas parallèles jusqu'à ce que l'un soit suffisamment précis pour que l'on puisse effectivement les comparer les uns et je complète juste peut-être au niveau de la réponse effectivement de tout à l'heure sur la connaissance que doivent avoir les acheteurs on le disait tout à l'heure on veut leur donner aussi des grilles de lecture pour qu'ils puissent parler et demander des produits enfin de challenger leurs fournisseurs sur des produits justement plus verbes avec des taux recettes mais il faut pouvoir les aider avec toutes les différentes certifications dont vous parliez tout à l'heure qui est une jungle et il faut aussi pouvoir leur expliquer les notions et donner un éclairage sur ce qui est vraiment impactant l'idée c'est de donner la grande impulsion parce qu'effectivement on l'évoquait si on attend le chiffre absolument parfait ou le capillail parfait effectivement on risque de perdre beaucoup de temps d'autres questions ? j'ai une question pour vous aujourd'hui les acheteurs qui font face à des débats à d'importantes que sont des nombres de matières comme hier comment vous avez pu vous embarquer justement vos acheteurs dans ce sujet là en leur demandant des outils en leur voilà parce que souvent c'est un sujet on sait il faut y aller on agit des actions sont en place mais c'est souvent difficile de dire voilà il faut dire clairement de les victimes de dire bah il faut travailler tout ça d'autant que aujourd'hui on a pas vraiment avec des difficultés on a fait la vie en matière fauchée vous avez l'argent c'est une grande question peut-être ça ça fait plus de 6 ans maintenant donc je travaille j'étais acheteuse en compétition je travaillais effectivement sur un site de production il y a un 15 ans et je m'occupe des achats responsables du coup depuis plus de 6 ans et là je peux vous dire effectivement et on en parle à la médecine notamment alors c'est plus de la prise de conscience on n'en est vraiment plus là c'est carrément effectivement des acheteurs et des acheteuses qui viennent vous voir et comme je le disais tout à l'heure qui viennent spontanément aussi vous challenger parce qu'il y a une sorte aussi à un moment donné dissonance cognitive je ne peux pas acheter en même temps une visite de la terre et travailler sur les réactions il y a un truc qui ne marche pas comment on travaille au mieux données connectées etc. alors ça passe effectivement notamment par des sections de formation par des livrables internes on leur donne ces fameuses grilles de lecture et ces moments de formation et de partage entre experts internes sont très importants alors moi aussi justement c'est que ça peut être ça peut paraître du verre mais pour ne pas en faire justement des e-learning mais que ce soit un moment vraiment d'échange où on puisse avoir justement cette remontée de dissonance en disant là il y a quelque chose que j'ai des difficultés à mettre en place ou alors effectivement mais ça peut coûter plus cher donc voilà comment je m'en sois et voilà et ces moments d'échange vous voyez et aussi de mise au challenge enfin on est mais moi j'adore on est vraiment poussé par les équipes qui nous disent non mais c'est il faut qu'on aille encore au-delà de certaines exigences qu'on pousse et qu'est-ce que je veux effectivement qu'est-ce que je pousse dans mes demandes de l'achat pour être encore plus exigeant effectivement on est en plus dans un monde aujourd'hui où il y a des problématiques de matière on se repose la question pour certains secteurs parce qu'on est un groupe en étant français on est quand même un groupe implanté dans plus de 70 pays donc on doit répondre aussi à des besoins locaux alors comment je fais pour effectivement limiter mes transports et ça c'est des choses qu'on veut le plus vite possible amener pour regarder les acheteurs faire leur donner les clés c'est pas toujours facile en fait dans un grand groupe de dire bon ben voilà effectivement ton schéma logistique est comme ça donc la consommation de CO2 elle est de temps donc tu peux tu peux comparer qu'on y sera à qu'on y sera si c'était si simple on serait déjà sur des schémas optimales mais on y va on y va et très vite on impacte très vite donc la question de la localisation ou de la relocalisation pour certaines indépendances économiques se pose bien entendu mais elle se pose on l'a beaucoup plus pas seulement en France mais aussi sur d'autres territoires et donc il faut réfléchir avec beaucoup d'enjeux merci beaucoup peut-être une dernière question avant de donner la parole à Gélie je voulais revenir sur les ACV on a répondu à la question sous l'angle du périmètre et vous avez évoqué Pierre la biodiversité les sols je voulais savoir dans quelle mesure cette approche ACV était multicritère ou focalisée sur le CO2 les GES oui en fait l'ACV elle est multicritère donc elle intègre le CO2 le CO2 aujourd'hui est très visé dans le B2B comme outil de différenciation des produits puisque c'est un critère pour sélection des glycères maintenant voilà les autres aspects restent là on a des limites planétaires qui sont dépassées qui sont très importantes à prendre en compte notamment quand on utilise des matières premières qui dépendent de la nature de manière assez évidente si la biodiversité s'effondre on va avoir un type de man certaines fournitures voilà continuent à s'approvisionner donc oui c'est vraiment multicritère et c'est tout intérêt mais aussi toute la complexité d'avoir des multicritères puisque en gros on améliore dans un domaine en général on dégrave sans un autre on parle de transfert d'impact c'est-à-dire dans quelle mesure c'était considéré aujourd'hui ou il faut que c'était vraiment GES il faut que c'était vraiment GES un peu trop vis-à-vis des clients mais c'est peut-être un peu neutrole de l'écrire à par la manche et de dormir regardons aussi un peu l'aspect idiotif parce que ça peut avoir du sens pour vous par rapport à votre business et que voilà ça peut être intéressant de trouver une solution qui améliore deux ou trois critères à la fois et pour je donner l'exemple de la bagasse on est assez content d'avoir trouvé une solution alternative à l'utilisation de voie là on arrive dans les ACV ça s'est reflété plus ou moins parce que les occupations des sols dans les ACV c'est pas encore bien clair mais effectivement on arrive à améliorer deux ou trois facteurs environnementaux à la fois et comme on se dit voilà il y a une espèce de raisonnement en cercle vertueux et on essaye d'améliorer plusieurs critères à la fois mais honnêtement c'est un vrai défi là que le science base lui perd un peu son prestige puisque c'est un peu empirique quand même tout ça la question de prioriser effectivement on peut pas tout faire en même temps c'est vrai dans la priorité qui va biodiversiser c'est en général les deux piliers de l'ensemble des engagements des entreprises et les deux sujets les deux sujets majeurs dans la matière systémique pas forcément forcément mais même en matière de mesure et donc de possibilité en production forcément bien je crois qu'il y ait une dernière question je vous proposerai de déjà de remercier nos panélistes à nouveau et Gilles si tu le veux bien de te céder la parole alors Gilles nous le connaissons tous bien évidemment par ses fonctions chez les aires électriques mais si tu le permets là c'est en tant que président de la commission changement climatique du MNF et de fondateur initiateur animateur du French Business Climate Pledge que je te proposais d'intervenir je crois que dans cette session consacrée à le fait que le climat doit être au coeur non seulement des achats mais de la chaîne de valeur de l'ensemble des entreprises on a eu des exemples d'entreprises de toute taille d'activité différente mais si elles ont un point commun c'est qu'elles sont dans une chaise de valeur elles sont les fournisseurs de des entreprises elles ont leurs propres fournisseurs de toute taille est-ce que tu pourrais peut-être dire deux mots je pense que tout le monde connaît le French Climate Business Pledge mais on va peut-être faire un peu comme le maître de philosophie de M. Jourdain dire deux mots pour faire comme si tout le monde ne le connaissait pas et puis nous dire où nous en sommes actuellement c'est une très belle réussite de fait où en es-tu et qu'est-ce que tu imagines pour l'avenir et pour le développement du French Climate Business Pledge et bien évidemment pour une entreprise y souscrire et l'animer quel bénéfice elle peut en trouver une image c'est sûr mais aussi peut-être et c'est le plus important et c'est l'objet d'aujourd'hui sur la problématique de la transformation de ces business modernes Merci beaucoup Jean-Pierre M'excuse de travailler en retard sous la politique dans le quartier alors je ne suis pas le président de la commission développement du Ravis je suis le président de la commission jeunesse pardon par ailleurs je suis le conseiller économique, social et environnemental la première des représentants des entreprises et à ce titre vice-président de la commission environnement donc très intéressé sur les sujets qu'on porte là personnel comme tu disais je suis en charge de ces sujets depuis 25 ans je suis ravi d'être avec vous on a un challenge ensemble il faut à tout prix qu'on change le nom du fresh business climate pledge pour lui trouver un nom français on est en train de tourner en rond on ne le trouve pas donc peut-être qu'il y a un bel esprit qui est doué pour le carbone des doués pour le climat et aussi pour les mots donc n'hésitez pas à être un peu disruptif on cherche un nouveau nom pour une nouvelle mobilisation au fond pour répondre à ta question il pourrait y avoir trois niveaux le premier niveau c'est enfin un peu d'histoire après mais c'est et c'est cohérent avec les questions que vous avez posées et la discussion qui a eu juste avant c'est qu'elles sont pour chacune de nos entreprises petites ou grandes les grands enjeux dans lesquels on voit bien qu'il y a des évolutions assez fortes sur la manière de piloter l'ensemble de ces sujets il me semble que le premier grand enjeu c'est que tous ces sujets sont en train de passer d'une communication corporelle à une communication produit et que là où toutes les entreprises bâtissaient leur rapport développement durable leur grande démarche corporelle on est aujourd'hui à savoir dans ce produit quel est son SCV est-ce qu'il y a des enfants qui ont travaillé pour chercher la matière etc et je pense qu'il y a là une intelligence collective y compris avec le consommateur vous pouvez révoluer ça vous voyez pas que c'est si loin de mon sujet mais je pense que ça c'est la première grande évolution la deuxième évolution c'est pour les grandes boîtes qui depuis un moment essayent d'être les premières sur le sujet de la notation de la reconnaissance elles l'ont beaucoup été sur leur scope un pas seulement pour le climat mais pour l'ensemble des sujets ressources humaines etc qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise une fois qu'on a tous fait ça et qu'on est tous plus ou moins alignés suivant la difficulté du métier du boulot des boîtes on voit bien l'immense enjeu maintenant est celui de la chaîne de valeur et celui d'embarquer ses partenaires économiques et donc en particulier sur le climat beaucoup d'entreprises en tous les cas chez Schneider c'est les trois quarts beaucoup d'entreprises leurs émissions carbone sont produites par leurs fournisseurs et donc quand on annonce qu'on va être zéro carbone demain, après-demain ou le jour d'après c'est que l'immense travail à faire c'est un travail d'accompagnement de ces fournisseurs de changement de la chaîne de valeur et de réflexion sur le sujet plus tant sur les matières que sur l'organisation logistique etc etc le frais du business qu'elle est payée c'est comme un symbole de tout ça dans la réalité pourquoi dans la réalité parce que moi par exemple je suis dans une entreprise qui a comme indicateur de très grands niveaux qu'entre 2000 et 2025 les mille premiers fournisseurs de Schneider électrique qui représentent la moitié de nos achats doivent diminuer par deux leurs émissions carboneuses voilà alors quand on est corporel on fait des belles phrases comme ça il y a beaucoup de choses derrière mais on est souvent dans la grande ambition mondiale le frais du business qui en fait ça permet entreprise par entreprise de voir comment les sujets avancent parce qu'au fond qu'est-ce qu'il y a dans celui-ci alors pendant que vous parliez je suis allé sur le site ça m'a permis d'ailleurs de regarder celui d'Alstom qui est un des adhérents du premier temps il y a d'Alstom ayant d'une page il y a ce que Alstom fait sur le climat si vous avez des trucs à retenir sur le sujet c'est quoi ? un, c'est déclaratif deux, comme son nom l'indique c'est pour les entreprises françaises ou les filiales françaises d'entreprises étrangères trois, il y a une ambition très forte sur le sujet c'est de montrer que si on veut gagner la guerre du climat ce n'est pas seulement une question d'efficience ou même de taxe carbone c'est beaucoup une question d'innovation le point central du French Business Camille de Fletch c'est les entreprises qui expliquent comment elles innovent pour l'agenda des solutions pour des solutions bas carbone pour mettre sur le marché des solutions qui n'existent pas aujourd'hui et qui nous permettront d'être à la hauteur des 1.5 degrés parce qu'au fond si on embarque le carbone simplement dans une question il faut faire mieux moins de lumière moins de chauffage moins de mètre carré etc. il faut faire tout ça il y a des solutions d'efficience de solidité etc. mais le monde de demain va s'inscrire avec des solutions nouvelles et une bonne partie du chemin à parcourir pas l'intégralité du chemin je ne suis pas en train de dire on se fote tout avant de nouvelles solutions dans les 10 ans mais quand même quand on regarde aujourd'hui 2050 et qu'en 2 secondes on se dit tiens c'est comme si en 1990 on regardait aujourd'hui alors il y a beaucoup de jeunes dans la salle il y en a quelques-uns qui comme moi ils sont un peu moins qui se rappellent comment ils ont travaillé en 1990 comment ils ont travaillé, circulé, mangé, habité il y a 30 ans on voit bien qu'il n'y a pas grand chose qu'à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui et donc le monsieur qui est derrière qui n'est pas d'accord mais en tous les cas il y a 30 ans il n'y avait pas d'adresse mail il n'y avait pas internet il n'y avait pas de photo numérique il n'y avait pas d'énergie renouvelable il n'y avait pas de téléphone portable il n'y avait pas de smartphone et pourtant on vivait très très bien je vous promets en 1990 pour ceux qui n'y étaient pas ou qui étaient seulement en train de naître mais tout ça n'existait pas et donc si en 1990 on avait réfléchi à 2020 on l'aurait réfléchi sans internet sans smartphone sans téléphone portable sans énergie renouvelable je vous rappelle que les panneaux photovoltaïques coûtaient 15 fois plus cher il y a 10 ans qu'aujourd'hui donc on voit bien qu'il est important pour nos entreprises toutes petites ou toutes grandes de montrer qu'elles sont investies dans la journée des solutions qu'elles mettent de l'argent pour des solutions bas carbone et le frais de business d'un métier met déjà ça en valeur et en même temps évidemment le fait que l'entreprise réfléchisse aussi à réduire ses propres émissions de carbone on ne va pas s'en exonérer parce qu'on voit bien qu'il y a une critique de ceux qui pensent que tout est dans la sobriété de ceux qui pensent que tout est dans la technologie on est en train de dire dans ce outil tout est dans les deux premier sujet n'importe quelle entreprise quelle que soit sa taille est attendue pour compléter les 350 entreprises aujourd'hui signataires 350 c'est évidemment pas que 40 très grosses boîtes c'est des chaînes de valeur premier point deuxième point pour les grosses boîtes c'est un immense avantage parce que ça met aussi un peu de la véracité au propos mes mille premières boîtes sont en train de réduire de moitié leurs émissions de carbone et donc ça permet à une boîte de paréter ses partenaires économiques clients ou fournisseurs ou elles se retrouvent dans la chaîne de valeur pour dire tiens vient signer avec nous le Fresh Business c'est la make-pledge et par exemple LVMH a je crois 30 fournisseurs qui l'ont signé Schneider en a 18 moi c'est un outil quand je vais voir les PEE partenaires de Schneider Electric en France je leur dis tiens une manière de nous dire que vous êtes avec nous dans ce combat une manière de nous dire que vous le comprenez bien c'est aussi de vouloir le dire publiquement et comme nous être dans cette démarche mais si vous êtes une PME et qu'aucune grande boîte vous a dit tiens viens avec nous là c'est pas si mal de montrer que vous êtes sur ce chemin là y compris dans une manière d'être plus apprécié de montrer que vous avez compris l'enjeu quand vous cherchez de nouveaux clients etc. donc c'est une démarche que vous voyez sur le site intégralement déclarative que vous pouvez mettre à jour à chaque fois que vous le souhaitez pour que votre nom soit dans l'équipe des entreprises françaises ou des filiales françaises entreprises mondiales qui ici considèrent qu'elles ont à être quelque chose dans l'agenda des solutions de mettre en valeur leurs solutions et puis de partager avec d'autres sur le sujet déclaratif changement quand on veut et capacité de marquer qui vous parraine et quand vous parrainez des boîtes de dire tiens on a parrainé etc. je me dis qu'il faut que j'aille plus loin moi par exemple parce qu'une bonne manière de montrer que je préserve par ces fournisseurs c'est de les voir quand ils sont français dans cet outil là cet outil là il est porté aujourd'hui par tous les réseaux un peu patronariaux puisqu'on y trouve le C3D le Global Compact France Entreprises et Progrès je vais sûrement rater le MEDEF la FEP je sais qu'il y en a un autre mais je le trouverai EPE et puis l'enjeu est que très rapidement on soit nombreux et le fait on se dit que alors les entreprises s'engagent pour le climat c'est pas vraiment un titre French Business et AmetPage pour un truc qu'il veut pour un peu français c'est pas suffisant ça s'est appelé comme ça parce que ça a été inventé ce qui va d'après l'histoire par 17 grandes entreprises au moment de la COP21 justement pour inventer le mot agenda des solutions et pour montrer que l'engagement pour nos entreprises n'était pas que faire bien pour réduire nos émissions carbone parce qu'au fond si on n'a pas d'impact pour amener toute sa chaîne de valeur dans une réduction globale d'émissions de carbone toutes les émissions qu'on fait sont de trop donc on est bien dans le cumul de ces deux enjeux je fais bien pour réduire en plus mes émissions et en même temps je fais évoluer la stratégie de mon entreprise mes solutions et ma contribution à l'impact global avec l'investissement que je fais en R&D l'ensemble des entreprises qui sont signataires du French et du Business et du French représentent par an 80 milliards d'investissements en France enfin 80 milliards d'investissements dans leur R&D pour faire naître des solutions vacardées c'est pas complètement là ça répond d'ailleurs à une enquête de l'exécone pour ceux qui sont en spécialiste voilà ce que je peux vous dire sur le sujet il y a un site internet il y a des faciles il suffit de se déclarer et quand on t'est déclaré on a un an pour écrire son pledge merci beaucoup je crois qu'un point très important effectivement c'est que on est remplacé aux solutions ça souscrire au French business pledge ça ne veut pas dire pour autant qu'on connait son profil carbone à la tonne de CO2 près et qu'on a une trajectoire absolument précise à la tonne de CO2 près sur les 30 années qui viennent ça signifie qu'on a des solutions qu'on innove et qu'on souhaite innover avec sa chaîne de valeur je crois que c'est le message le message essentiel parce qu'on a eu beaucoup de débats ce matin sur la mesure et l'engagement on va dire on va dire on nous c'est un signe d'engagement et c'est un signe d'engagement dans un âge d'un des solutions c'est une démonstration pour montrer qu'on est en chemin pourquoi les organismes dont j'ai parlé portent cette initiative c'est que vous qui êtes ici moi aussi on est engagé sur le sujet on se mentirait si on disait que 100% des entreprises françaises sont engagées sur le sujet on se mentirait si on se disait que même quand l'entreprise est engagée elle sait exactement ce qu'elle a à faire on se mentirait si on se disait que quand on sait ce qu'on a à faire on sait exactement les émissions qu'on fait là c'est un outil de sensibilisation des entreprises pour dire à une boîte honnêtement quelle que soit ta taille quel que soit le lieu où tu es si tu ne t'intéresses pas du tout à cette question un de ces quatre tu vas être attrapé par la patrouille de tes clients qui te disent non mais là on a besoin de progresser dans notre chaîne de valeur dans notre carbon footprint complet rencontrez-nous que vous faites des efforts et que vous comprenez l'enjeu donc c'est déjà un outil de sensibilisation sur le territoire de toutes les boîtes ensuite c'est un outil de valorisation de la mobilisation de toutes les boîtes bon voilà on ne va pas dire c'est un outil anti-taxe mais c'est un outil qui montre que les entreprises comprennent et se mobilisent sur le sujet là où l'Etat a quand même souvent l'habitude de considérer particulièrement en France que quand il n'est pas régulateur il ne fait pas son travail et donc en faisant grandir cet outil là on montre quand même à l'Etat d'abord qu'il est aussi question de solution et que dans ce cas là rien ne peut se penser sans les entreprises et puis qu'elles se bougent et donc que c'est pas la peine de lui mettre trois impôts de plus pour montrer et pour les faire bouger c'est pas ça qui servira à quelque chose il y a un peu tout ça très symboliquement dans cette démarche qu'on porte ensemble et dans laquelle j'espère que si vous le dire assez rapidement vos partenaires économiques c'est une manière comme une autre de rendre visibles les mobilisations qu'on fait c'est pas si simple que ça dans une logique corporée d'avoir des grandes phrases de mobilisation et après de montrer dans le concret comment ils bougent les choses comment ça avance parce que tout ça n'avance que sur le territoire et entreprise par entreprise merci beaucoup pour ton témoignage c'est peut-être une ou deux questions pour Gilles avant de passer la parole à Sylvie c'était soit incompréhensible soit inintéressant alors tout le monde est fasciné au contraire c'est de la fascination c'est de la fascination on est mis ce soir mais si vous avez eu dîné dans le monde c'est parfait j'en ai eu très simple est-ce que dans d'autres pays on a fait école avec le French Business Tech si c'est pas forcément le cas d'ailleurs ça veut dire que c'est très différent la France est en avance les entreprises françaises sont en avance c'est super pour le coup je crois que non d'ailleurs pour ceux qui veulent faire un bout d'histoire la vraie réunion entre le monde de l'entreprise et la négociation climat c'est l'accord de Paris pour ceux qui comme moi ont fait probablement toutes les COP même avant Copenhague pendant longtemps les entreprises n'y étaient pas du tout ni invité ni souhaitait participer à Copenhague COP15 il y a eu une présence des entreprises dans la neige parce qu'en gros elles ne s'étaient pas complètement souhaitées dans les lieux de la COP et qu'ils faisaient un temps de chien donc il y avait des trucs dans Copenhague c'était très bien mais il était très froid il y avait des longues files d'attente pour quelques intimes pour vous en rappeler si vous y étiez et puis depuis ce moment-là il y a eu une montée en puissance le terme agenda des solutions est né à la COP 21 à Paris et probablement qu'une des COP dans lesquelles il y a eu un essai de synergie entre le monde de l'entreprise son intérêt et puis la négociation de climat ça a été à cet endroit-là avec une proximité des zones bleues et vert pour ceux après ça a été un peu différent il ne faut pas croire la COP 22 au Marrakech a été un fabuleux moment de tourisme et les entreprises y étaient très très bien accueillies c'était un moment superbe bon les autres il faut se constater que les entreprises ont été rebootées un peu loin c'était vrai à Baume il y avait une distance suffisamment grande pour ne pas tout se mélanger c'était moi que j'ai en Pologne mais il n'y a pas vraiment où il y allait et puis à Glasgow il n'y avait pas tant de bons salles que ça etc et donc c'est un vrai sujet la présence des entreprises dans ces démarches on ne va pas dire c'est pas là de parler de la COP mais probablement les deux prochaines de partir ce qui se passe en Russie et de l'absence on était très content d'avoir les Américains à la table de négociation on est forcé de constater que la prochaine table de négociation sera peut-être avec eux mais sans les autres donc ça ne va pas être fabuleux la prochaine je fais sous l'autorité du maréchal Sissi et celle d'après de l'émir des émirats arabes unis bon voilà je ne sais pas ce qu'on peut en dire de la négociation climat mais probablement que ce qu'on a cru d'une démarche au moment où tout ça devenait global, mondial etc on est forcé de constater qu'au niveau des états ça va être moins facile et que peut-être que c'est au niveau des entreprises que un peu comme le curling la démarche est partie il n'y a plus qu'à faire des coups de balai alors il y a plein de coups de balai à faire des émissions carbone ça c'est sûr mais globalement il va se passer quelque chose il n'y a pas d'autre pays qu'à réinventer une démarche comme celle-là pour l'instant ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise ça veut probablement dire que le fait comme on est créé dans la synergie de l'accord de Paris on a en plus mis en valeur le sujet dans le cadre du premier One Planet Summit je crois qu'il y en a aussi ceux-là on a une démarche qui vaut pour nous que je crois qui est de qualité puisqu'un jour il faut la développer ailleurs on le fera ailleurs probablement qu'il y ait une petite initiative qui est en train de se lancer pour qu'elle devienne aussi européenne avec Business Europe et voilà si elle devient européenne elle aura peut-être une volonté plutôt au niveau européen dans un premier temps d'attirer les grandes entreprises européennes je trouve que sa force au niveau français c'est justement autour du mot chaîne de valeur pour bien montrer qu'on embarque ses partenaires économiques on en est le parrain et c'est une logique d'animation merci beaucoup Gilles merci pour ton ta passion ton énergie dans l'animation du front business stage et avec toute cette toute cette réussite effectivement même si le dialogue entre les états et les entreprises il va y avoir des vicissitudes depuis la COP 21 les entreprises sont toujours à la manœuvre c'est important c'est trop gentil et moi je m'occupe du développement durable ça n'est pas une immense réussite ça n'est pas une immense réussite on est 300 boîtes on est un peu bloqué à ce niveau là je rappelle qu'en France il y a 8000 boîtes de plus de 250 salariés il n'y a pas de raison que les entreprises en tout de 250 salariés ne puissent pas participer dans ma réflexion la plus faim je pensais qu'on serait très vite qu'il parce que en branchant les grandes entreprises et en disant à chacune d'entre elles c'est quand même pas compliqué c'est à venir 10 fournisseurs dans une démarche déclarative pour dire je me mobilise pour l'équipe à force c'est de constater qu'au bout d'un petit bout de temps on n'y est pas arrivé tant que ça alors on dirait 300 boîtes c'est déjà pas rien de fait pour en faire un succès il y a besoin de votre contribution et donc si vous êtes dans des votes déjà signataires faites venir tous vos partenaires économiques et si vous n'êtes pas encore signataires on vous attend ça aura la gueule le jour où on se ramène merci beaucoup Gilles donc dès ce soir on regarde sa liste de fournisseurs si vous en êtes d'accord et c'est l'engagement on trouve 10 fournisseurs effectivement qui s'inscrivent dans le French Canada Business Pledge c'est très bien fait par expérience j'en parle sur le site il y a tout le kit de communication qu'il faut pour expliquer cela parce que les objectifs du pledge et l'intérêt que ça peut avoir voilà donc il y a plus de cas merci beaucoup Gilles merci beaucoup pour faire l'intervention et Sylvie je suis vraiment très très content de te passer la parole pour clore cette matinée puisque c'est toi qui as été l'animatrice l'organisatrice et moi en même temps ça fera l'origine d'ailleurs tu pourras avec Fabrice tout à fait donc très exemple inspirant de 13 entreprises françaises qui mettent le climat au coeur de leur stratégie achat ou les achats au coeur de leur stratégie climat ça peut se dire dans les deux sens je pense à la de 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 est-ce que tu peux nous présenter ce magnifique document oui bonjour à tous donc effectivement le document est venu d'un constat le constat d'un certain nombre de sociétés beaucoup et de plus en plus souhaitent décarboner et que les achats est une condition signée qu'on a pour pouvoir décarboner puisqu'en fait que le scope 3 représente 60, 80, 90% général de l'empreinte carbone et donc à partir de ce moment là Fabrice Bonifet vous avez entendu président du C3D nous a demandé puisque je copilote le groupe de travail achat durable au sein du C3D nous a demandé de faire une sorte de bibliothèque de solutions de 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 solutions qui existent déjà de ce que les entreprises ont déjà réalisé l'objectif est de montrer que les entreprises sont déjà engagées et que des possibilités de décarbonation existent et sont mises en place et c'est pour ça que c'est quelque chose que ce sont des solutions qui sont présentées et qui sont assez opérationnelles donc pour faire ça je l'ai interviewé un certain nombre d'entreprises beaucoup d'entreprises du C3D entre autres mais pas seulement et pourquoi est-ce que c'est moi qui suis allé les interviewer pour d'une part bien évidemment avoir quelque chose de cohérent dans le monde puisque vous verrez que c'est à chaque fois les noms de paragraphes qui sont cités et puis surtout pour aller souvent beaucoup plus loin les entreprises ont l'habitude d'avoir une communication et en général et bien on ne va pas toujours mettre en valeur les difficultés les problèmes de coût un certain nombre de choses qu'on peut avoir et en posant des questions on a pu aller beaucoup plus loin et en fait je remercie beaucoup les entreprises qui ont effectivement participé à ça et qui ont posé raconter tout ce qu'elles ont fait donc il reste ces 13 entreprises qui sont très différentes des autres et la plupart du temps on parle d'une seule solution parfois on en a mis deux ça a été très difficile de choisir parce que beaucoup en ont d'autres donc ça n'est absolument pas exhaustif et puis on ne souhaitait pas parler au départ de process de la façon dont on fonctionne et finalement pour beaucoup d'entreprises en particulier les grandes ces solutions ne sortent pas du chapeau elles viennent véritablement d'un process et c'est ça aussi qu'il faut mettre en oeuvre pour montrer qu'il y a véritablement une démarche qui est mise en main par rapport à quelques si j'ai encore deux minutes quelques des points importants qui sont ressortis de ça et qui sont assez globaux les démarches sont diverses les grandes entreprises qu'on a interviewées sont quasiment toutes dans une démarche de décarbonation avec pour beaucoup d'entre elles des objectifs SPCI Science West Target et BSA les petites entreprises beaucoup moins parce qu'elles n'ont pas cette possibilité de calculer etc certaines c'est des demandes de clients mais d'autres c'est véritablement une vision du chef d'entreprise une vision de la société qu'il a et dans laquelle il a décidé d'embarquer toute son entreprise et donc ça c'est véritablement quelque chose de très important et pour les grandes entreprises en général ça rentre dans un parcours dans des entêtes des entêtes de l'étude de l'étude de l'étude par rapport à ça demain le challenge des données est fondamental et ça doit vraiment vraiment être un enjeu de demain donc on a pas mal parlé de données jusqu'à présent toutes les entreprises ont commencé à trouver des solutions avant d'avoir toutes les données donc ça je trouve que c'est aussi extrêmement important parce qu'il y avait une véritable volonté de se lancer qu'importe la précision qu'on pouvait avoir parce qu'on sait avec quand on connaît ces marchés on sait quand même où sont les grands enjeux les méthodologies sont différentes les facteurs d'émission sont différents la façon qu'est-ce qu'on intègre dans une ACV ou qu'est-ce qu'on n'intègre pas les profondeurs et donc en fait ils reçoivent des informations de leurs fournisseurs qui ne peuvent pas comparer pour la plupart ça répond à un certain nombre de questions et donc comment faire pour les comparer et à l'inverse des fournisseurs qui ont des demandes de leurs clients ont des demandes sur des schémas qui sont parfois aussi très très différents donc comment est-ce qu'on va faire pour tout ça c'est en train de se mettre en place et on constate que des solutions émergent des entreprises commencent à travailler sur des solutions et certains disent moi je vais être dans les premiers parce que c'est ma façon de voir qui deviendra ensuite plus un standard si je commence à travailler déjà sinon on imposera des standards le dernier point que je voulais dire c'est que ça transforme les business models des entreprises de passer à la décarbonation en particulier pour les sachets donc on a pas mal par des économies circulaires ce qui se transforme acheter des déchets d'une entreprise c'est pas du tout la même chose que acheter ce qu'il est en train de fabriquer au quotidien une entreprise par exemple vous verrez il y a des entreprises qui achètent des déchets de papier un paquetier un paquetier ne va pas produire des déchets pour l'entreprise il va produire du papier et il y aura du déchet et donc la question depuis le dernier le business model va travailler avec son client qui ne lui achètent du déchet mais plus le même on vient de voir qu'on commence à bypasser un certain nombre de prestataires et vous verrez que des prestataires des entreprises qui ont des petits fournisseurs et bien les petits fournisseurs sont pas capables parce qu'ils sont assez grands pas assez mûres etc. d'aller chercher la matière qui est la matière qui est souhaitée pour entrer dans des produits plus décarbonés et donc en fait ils vont bypasser et en bypassant ça ils vont complètement modifier ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas travailler avec leur fournisseur de rang 1 mais ils vont aller acheter la matière eux-mêmes surcer la matière et la renvoyer à leur fournisseur de rang 1 ce qui aussi transforme complètement les façons de travailler et les façons de concevoir même les produits et les challenges etc. Donc il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer et il va falloir s'adapter à l'ensemble de ces changements voilà et puis le dernier point évidemment on est dans l'innovation donc on est dans la collaboration il n'y a pas d'innovation sans tendons sans tâtonnage sans collaboration et je pense que ça c'est le signe des grands enjeux et de l'autre Merci beaucoup Sylvie Merci pour ce travail et je crois qu'il y a un petit buffet synthétique je t'apprends vous deux qui nous attendent juste à côté on pourrait faire très longtemps pour vivre nos échanges merci à tous Merci à tous